Salut, bienvenue à la chaîne Emission Technologie. Aujourd'hui nous allons encore voir une nouvelle vidéo où nous allons parler de Petron Pay. Donc avant de commencer, d'abord je remercie à tous les abonnés qui likent la page, qui likent toutes mes vidéos et aussi ceux qui m'encouragent en ce moment. Donc encore merci. Et à travers cette vidéo, nous allons vous montrer un peu comment sécuriser nos investissements sur Petron Pay parce qu'il y a de cela quelques jours, donc le 10 mai février, il y a un grand investisseur de Petron Pay qui a été arnaqué, qui a été piraté autant que moi par qu'on a piraté. On a piraté près de 12 millions de francs CFA de son investissement sur Petron Pay. Et suivez cette vidéo jusqu'au bout et je vous montrerai la preuve que vous allez voir et que vous pourrez consulter par rapport à la possibilité de pouvoir pirater Petron Pay. Mais à travers cette vidéo, nous allons vous proposer une solution qui va garantir cela et qui va vous mettre à l'abri des éventuels piratages de Petron Pay. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà je veux vous encourager de pouvoir aller à la description de cette vidéo, de pouvoir télécharger les 125 e-books offerts, c'est une formation gratuite. C'est pour vous encourager et vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ma vidéo, à mes autres vidéos et ainsi qu'à la chaîne Emicha Technologies. N'oubliez pas de le faire. Aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur ce bouton, s'abonner, vous abonner et activer la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Comme je l'oublie toujours que cette année, il y aura énormément de contenu de qualité par rapport à l'entrepreneuriat et au business en ligne. Sans oublier aussi de nous encourager en likant sur cette vidéo pour nous encourager à pouvoir avancer à travers cette chaîne. Alors, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Ici, je suis dans un de mes comptes Petron Pay. Donc, lorsque vous vous inscrivez pour la première fois sur Petron Pay, voici comment cette page se présente. Elle se présente ainsi. Donc, en général, quand vous regardez ici, donc, au niveau de la barre, à cette barre de menu, il y a cet onglet-là, cette rubrique-là, on vous dit actif 2FA. En fait, c'est un système de double authentification. Ça veut dire que lorsque vous vous connecterez sur Petron Pay, on va vous demander la double authentification pour pouvoir y accéder. C'est-à-dire que quand vous allez arriver à la page Petron Pay, vous allez voir, je vais me connecter à l'un de mes comptes. Vous allez arriver, par exemple, le compte où j'ai activé ça. Donc, passe mon deuxième compte. Vous allez voir comment la double authentification marche. Vous voyez ? Ici, j'ai mis mon adresse mail, j'ai mis mon mot de passe et j'arrive à cette deuxième authentification. On me demande de saisir un code. Or, ce code-là, vous voyez, il a été configuré par l'application Google Authenticator. Et c'est lié à mon smartphone. C'est-à-dire que s'il y a un pirate autant pour moi qui s'est aventuré à avoir mon mot de passe et mon mot de passe t'es trompé et mon adresse mail et qu'il se connecte, il aura du mal parce qu'à ce niveau-là, il sera buté. Il n'aura pas mon smartphone pour avoir le code d'authentification de Google Authenticator qui change toutes les 30 secondes. Donc, ce n'est pas le même. Vous voyez, c'est ces différents codes que j'ai rentrés et quiconque s'amuse à les prendre et essayer, ça ne passera pas. Parce que c'est d'autres codes qui sont générés à travers mon smartphone. Quand j'ouvre l'application Google Authenticator, alors j'obtiens un code et puis, ici, à ce niveau, je le rentre et je peux accéder à mon compte PaytronPay. Donc, ne vous limitez pas seulement à obtenir, seulement à mettre tout simplement votre mot de passe comme ce compte que j'ai ici en deuxième compte PaytronPay. Donc, à mettre juste votre entreprise mail, mettre votre mot de passe et vous connecter tout simplement. Non. Ce genre de compte sont facilement piratables. Ils sont facilement piratables. Parce qu'il y a un investisseur dont j'ai suivi la vidéo récemment, un investisseur de PetronPay qui a été piraté. On a piraté 12 millions de fonds CFA de son investissement. Donc, c'est pourquoi moi, à travers cette vidéo, parce que cette chaîne a pour mission de pouvoir informer et de pouvoir montrer les différentes stratégies qui vont encourager les entrepreneurs à pouvoir investir sans perte et à les montrer les différents risques, les différents pièges qu'ils peuvent éviter à travers les stratégies que nous proposons dans cette chaîne. Donc, comment faire ? Vous allez sur Google Play Store à travers votre smartphone. Vous cliquez sur Google Play Store et vous tapez Google Authenticator. Vous allez voir ces sites. Google Authenticator, c'est Google Authenticator. Mais vous cliquez sur Google Authenticator. Alors, vous allez avoir l'application qui va s'afficher sur Play Store et vous allez le télécharger. Ensuite, quand vous allez cliquer sur, vous allez ouvrir l'application sur votre smartphone, il y a un écran qui s'affichera qui vous demandera de capturer ce QR code. Vous allez le capturer. Alors, automatiquement, vous aurez activé la double authentification. Ce qu'il faudra que je vous remercie quand vous allez vous connecter sur votre compte PetronPay. Vous allez d'abord rentrer votre mot de passe, cliquez votre adresse mail, votre mot de passe. Et quand vous allez cliquer, vous allez atterrir sur cette page sur laquelle j'ai atterri. Vous allez l'avoir encore à nouveau cette page. Je vais vous reprendre. Donc, si vous l'avez déjà fait, après avoir scanné le QR code via votre application Google Authenticator dans votre smartphone, automatiquement, la double authentification, deuxième phase sera activée via l'application Google Authenticator. Ensuite, vous allez vous connecter à nouveau pour tester comment ça marche et mettre votre mot de passe. OK. Et automatiquement, une deuxième passe s'affiche du monde en ce code. En ce code, vous ne pouvez l'avoir que vous parce que c'est à travers votre mode, à travers votre smartphone, que Google Authenticator va générer des mots de passe toutes les 30 secondes et qui changent, ce qui ne sera pas évident à pirater. Pour moi, je vous encourage à le faire. Sécurisez vos investissements parce que sur Internet, c'est bien d'investir, mais il y a énormément de pirates pendant que d'autres se battent et se sacrifient à investir. Certaines personnes sont là pour pouvoir voler leurs revenus. Donc, si vous avez revenu à travers cette technique, cette technologie Google Authenticator et n'hésitez pas de l'appliquer. Si vous avez des commentaires ou bien des difficultés, vraiment, je vous recommande de pouvoir les faire en commentaire au niveau de cette vidéo. Je vous répondrai, je pourrais vous aider parce qu'il y a aussi également en description de cette vidéo mon lien Facebook et tout mon lien Telegram et WhatsApp. Vous pouvez me joindre à travers ces canaux si vous avez des difficultés à pouvoir configurer cette technologie Google Authenticator pour activer votre double authentification. Alors, maintenant, ce qui est là, c'est qu'il pourrait arriver que vous puissiez avoir un souci au niveau de la reconfiguration. Si jamais votre smartphone se perd, comment récupérer ces codes de Google Authenticator pour les activer sur un autre téléphone. Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, cela fera l'objet d'une autre vidéo où je vous montrerai comment pouvoir récupérer les mots de passe configurés sur notre application Google Authenticator lorsqu'on a perdu son smartphone et le configurer sur notre smartphone pour pouvoir toujours avoir le contrôle de notre compte Petron Pay. Donc, c'est pourquoi je vous invite à cliquer sur la cloche parce que cette vidéo sortira bientôt. Vous allez la recevoir et elle vous montrera parce qu'il faut tout prendre en compte. Il ne faut pas négliger les détails. C'est vrai que c'est bon de configurer notre compte Petron Pay à une double authentification, mais il faut penser aussi devant un risque que c'est bon, mon compte sera sécurisé, mais si jamais je peux avoir un smartphone et que je ne sais pas comment récupérer les mots de passe ou le contrôle de mon Google Authenticator, donc il ne pourra plus jamais rentrer dans mon compte Petron Pay. Et c'est aussi un risque quand même non négligeable au niveau de votre investissement. Donc, ne craignez pas, activez déjà votre technologie Google Authenticator pour garantir votre sécurité. Ensuite, dans les deux ou trois jours qui arrivent, vous allez recevoir une nouvelle vidéo qui vous montrera comment récupérer le contrôle de votre Google Authenticator au cas où vous aurez perdu votre smartphone. Donc, on pense à l'avenir parce que gouverner, c'est prévoir. Alors, nous allons arriver au terme de cette vidéo. Encore avant de nous séparer, je vous encourage encore à aller au niveau de la description de cette vidéo où je vous ai réservé une surprise de 125 e-books à haute valeur ajoutée en termes de stratégie marketing, en termes de développement de business en ligne avec un logiciel gratuit. Ne ratez pas cette opportunité. C'est vraiment pour vous remercier. Et aussi, encouragez-nous pour ceux qui sont sur cette vidéo et qui ne se sont pas encore abonnés. Je vous invite à vous abonner parce qu'ils ont d'énormes possibilités avec d'énormes contenus et des e-books et des logiciels pour vous encourager et vous aider à développer votre business en ligne. Et cliquez sur la cloche pour recevoir cette vidéo et d'autres vidéos de votre valeur, d'autres vidéos qui seront très intéressantes pour développer votre business en ligne. Et n'oubliez pas aussi de nous encourager en likant sur cette vidéo. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo et aux prochaines vidéos. Ciao !